Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP. Nous sommes ensemble pendant une heure. On va parler cuisine, alimentation, agriculture, écologie et aussi un peu politique. Et cette semaine, nous recevons Emmanuel Jarry. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montané. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Emmanuel Jarry. Bonjour Jean-Pierre. Alors vous êtes critique gastronomique, version 2.0. On peut vous suivre depuis 2016 sur votre chaîne YouTube. C'est meilleur quand c'est bon. Là, on vous voit généralement attabler dans un petit restaurant, un bistrot, un commerce de bouche. Ce n'est pas du 4 étoiles, c'est simple, c'est authentique. Vous commentez les plats, vous tapez la discute avec le chef. C'est plus qu'une critique, c'est une tranche de vie. Alors ce concept, vous l'avez décliné en livre et en trimestriel. Un magazine qui s'appelle aussi C'est meilleur quand c'est bon. Cette aventure, vous la lancez avec votre mari, Mathieu Pansat, qui vous filme, mais dont on ne connaît que la voix. Alors ça décolle vraiment en 2019 avec une vidéo à 40 millions de vues chez Erwan. Carton assuré. On vous arrête dans la rue, vous la femme de presse écrite qui a étudié 10 ans l'ethnologie de la cuisine. Et c'est là que ça se complique quand vous nous avez donné votre menu. On a été obligé avec Jean-Pierre d'ouvrir une encyclopédie. Oui, une soupe oubliée, inédite, au drôle de nom, une soupe chatrée, on vous en dira plus tout à l'heure. Et en dessert, une mousse au chocolat. Dans le dessous des plats, les influenceurs food font la pluie et le beau temps sur la gastronomie. Faut-il suivre leur avis ? Les précisions de Clément Perrault. Dans les pieds dans le plat, amateur de cuisse de grenouille à la persiane, attention, le reportage à venir pourrait bien vous en dégoûter. Allez, on passe à table, tout de suite, cuisine et confidence. D'abord, Emmanuel Jarry, pour vous dire qu'en recevant une critique gastronomique dont le slogan est « c'est meilleur quand c'est bon », on était plutôt rassuré d'avance avec Brigitte sur votre choix culinaire du jour. Bon, c'est déjà meilleur que quelconque ou que médiocre. Notre seul doute se résumait à cette question en berlificoté. Ce sera seulement bon ou alors meilleur que bon. Bon, bref, pour dénicher des indices, je me suis plongé d'abord dans votre livre. Mais c'est le numéro 3 de votre revue datée de décembre 2023 qui m'a permis d'y voir plus clair avec ces recettes d'hiver oubliées que vous avez exhumées comme la pentate farcie et ses marrons, la pêla des aravis, les zouillettes de langue. Vous connaissiez les zouillettes de langue, Brigitte ? Ce sont des chaussons farciers aux canards confits. Mais vous avez souhaité nous réchauffer nos corps et nos âmes avec une bonne soupe de montagne au fromage, la soupe châtrée. Adjectif pour le moins curieux qui désigne d'ordinaire plutôt un chapeau qu'une soupe anti-gaspi confectionnée à partir de restes, que vous-même, de votre propre aveu, vous n'avez jamais goûté, mais qui vous fait terriblement envie. Voilà donc l'occasion qui fait le larron en espérant que vous allez nous dire, comme une enfant gourmande, c'est beaucoup meilleur. Oui, ça c'est important pour moi, ces recettes-là. Pourquoi je ne les ai pas goûtées ? Parce que justement, c'est des recettes qu'on ne connaît pas. Mais moi, la première, pour cette revue dont vous avez parlé, je travaille avec des stylistes culinaires, avec des photographes et je leur ai demandé justement de faire ce travail. Alors moi, je vais chercher, j'ai toute une collection de livres de cuisine depuis 20 ans que je m'intéresse à ça, et elle aussi, et donc on a exhumé comme ça des recettes. Mon idée, ce n'est pas de, comme je disais dans la revue numéro 2, il y avait une recette, je l'ai déjà dit, qui m'a un peu traumatisée, c'était une quiche au saumon et au poireau. C'est un peu banal. Et c'est un peu banal, et j'ai dit surtout, on n'a pas besoin. Non mais c'est une super recette, mais on n'a pas besoin de c'est meilleur quand c'est bon, en fait, pour donner ces recettes-là. Mais là, ce sont des recettes régionales, qui sont oubliées, ou qu'on consomme quand même très localement ? Parce que moi, je ne les connaissais pas, j'avoue. Non mais vous voyez, c'est possible. Vous ne les connaissez pas ? Moi, je pense que dans certaines familles, on les fait encore, mais pour avoir quand même beaucoup parcouru la France et filmé des restaurants ou pour faire des reportages avant pour la presse écrite, je n'ai jamais mangé dans des restaurants des choupes châtrées. Donc pas à la carte. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a une uniformisation des goûts en France, du fait de la restauration, notamment parce que les chefs cuisinent toujours les mêmes choses. Et donc, je me suis dit, à ses mères, quand c'est bon, on va faire ce que j'aime, aller retrouver des recettes qu'on ne fait plus, mais qui parlent d'une région. En fait, voilà, c'est ça. C'est un peu comme les vieux légumes qu'on exhume et qu'on remet. Mais en fait, oui et non, parce que les vieux légumes, c'est des produits. Moi, ce que je déplore, parce que souvent, quand j'ai fait mes reportages et je dis, vous faites bien une cuisine locale, on me dit, oui, oui, j'achète chez le maraîcher à côté. Et pour moi, une cuisine locale, ce n'est pas parce qu'on achète les produits à 5 km. En fait, ça tombe sous le sens, en fait, d'acheter locale aujourd'hui. Ce qui est important d'une cuisine locale, c'est de cuisiner en Anjou, à Marseille, Marseillais. En Anjou, une cuisine anjouine et en Alsace, cuisine alsacienne. Alors, il se trouve que les Marseillais, ils ont encore une culture culinaire qu'ils ont su préserver. Le Pays Basque aussi, il y a plein de régions comme ça. L'Alsace, beaucoup, beaucoup. La région de Nice aussi, il y a pas mal de régions. Bien sûr, oui, mais alors, je cite toujours l'Anjou, les pauvres Anjouins, ils doivent se dire, à chaque fois qu'elles parlent de nous, mais parce que j'ai fait un reportage en Anjou, impossible de trouver une recette angevine. Donc, je suis allée les chercher et donc, j'ai demandé avec les personnes, parce qu'on est une vingtaine à travailler pour cette revue, notamment les six culinaires, j'ai dit, trouvez-moi des recettes que même moi, je ne connais pas. Donc, la soupe chatrée, je ne l'avais jamais goûtée. Alors, goûtez-la. Alors, goûtez-la et dites-nous, effectivement, si vous la trouvez bonne. Et puis, pendant ce temps-là, trois choses à savoir. Oui, parce que, comme on ne la connaît pas, pour une fois, cette rubrique peut servir à quelque chose. La littérature culinaire est peu prolique sur l'histoire de cette soupe chatrée. Ce qui semble sûr, c'est que cette recette est restée confinée à un petit territoire autour du village de Morillon, près de Samoens, ceux qui font du ski le connaissent, qui revendiquent d'ailleurs, Morillon, la paternité de cette soupe. Pour la confectionner, il faut superposer une couche de pain sec, une couche de fromage, une couche de pain sec, une couche de fromage, vous remplissez votre soupière, et à la fin, vous arrosez le tout avec une soupe aux oignons, mais attention, une soupe aux oignons filtrée, c'est-à-dire sans les oignons, et vous faites ça cuire au four plus d'une heure à 180 degrés. Voilà, la soupe va ainsi gratiner, et le fromage qu'on mange, la va durcir. Voilà pourquoi il faut la châtrer. Jonathan, qui s'est occupé de ça tout à l'heure, la découper avec un couteau, il faut la châtrer, l'émasculer, j'allais dire. Les puristes déciment, la savourent d'ailleurs avec une fourchette, et autant dire qu'après une soupe châtrée, c'est bien l'appétit qui est coupé. Alors c'est une soupe d'hiver, mais on la mange aussi le 21 août. Ah, on la mange l'été aussi ? Oui, pour la Saint-Christophe. Mais ça n'a rien d'une soupe, on est d'accord. Non, parce que, oui, je vous dis, les puristes la mangent à la fourchette, parce qu'en fait, le pain a absorbé tout le jus de la soupe qui avait été versée dessus. Alors, est-ce que là, elle est un peu sèche, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est bon et c'est gourmand. C'est bon ou non ? Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a du fromage fondu, du pain, et c'est vraiment cette cuisine que j'aime beaucoup, un peu paysanne, dans laquelle on utilise les restes, et on utilise parce qu'on avait, là, on voit bien que c'est une recette ancienne, parce qu'on imaginait qu'il restait des restes de croûte à un moment donné de l'année, il nous reste un peu de pain, il est dur comme du béton, donc qu'est-ce qu'on fait ? On le mouille avec un peu d'eau, on met des oignons parce que ça parfume. C'est assez économique, en plus, quand même pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, après une journée de ski, je pense qu'on est content de manger ça. On est content, ça cale bien. Mais c'est pour ça, vous voyez, que je trouve ça dommage, l'uniformisation des goûts et de se dire qu'aujourd'hui, on va trouver, je ne sais pas, du foie gras. Voilà, le foie gras, c'est le truc qu'on trouve partout, de la souris d'agneau. Parce que si vous êtes sur la Côte d'Azur, vous n'avez pas du tout envie de manger ça. Et donc, les recettes, elles n'ont pas été inventées pour rien. La cuisine a son histoire et tout. Alors, désolé pour les restaurateurs qui nous écoutent, tout le monde ne fait pas ça. Mais ceux qui nous proposent toujours la même chose, du foie gras, de la souris d'agneau, je ne sais plus, bon là, il y a toujours les mêmes recettes. Contre plein de petits restos, contre tous les bistrots, contre... Non, parce que la cuisine au bistrot, c'est un peu toujours la même. Surtout la bistronomie, en fait. Moi, je pars en guerre contre la bistronomie, mais je dis qu'il en faut aussi, parce que la bistronomie, ça a permis d'apporter la haute cuisine à un prix moins cher, parce qu'il n'y avait pas tout le service de la haute gastronomie, que j'aime aussi beaucoup, tout le rituel du service, mais bon, ça a permis d'apporter au plus grand nombre... De démocratiser, finalement, toute cette gastronomie. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas... En fait, on parle toujours du fast-food pour l'uniformisation des goûts, et je le dis, moi, je pense qu'il n'y a pas que les fast-foods, il y a aussi les chefs qui, à un moment donné, ont voulu tous faire la même chose, parce qu'il y a des modes, et que la mode en cuisine, c'est vraiment appauvrir la cuisine. Donc, vous leur demandez quoi ? Plus d'être créatif ? Ben oui, d'aller rechercher, si vous êtes dans une région... Alors, vous pouvez avoir envie d'être créatif, et c'est super, mais tout le monde ne peut pas être un chef créatif, tout le monde... Donc, déjà, aller chercher ce que les siècles nous ont laissé, c'est bien aussi, mais... Et cultiver les produits du terroir ? Oui, ben ça, ça me paraît évident. Ça me paraît assez logique. Oui, oui, ça, c'est complètement absurde, d'aller chercher des produits dans le Nord, si on habite à Menton. On trouve un peu dur avec la bistronomie, parce qu'on en a souvent parlé sur ce plateau, vous dites que c'est uniforme, au contraire, on reprochait aussi à la bistronomie d'être trop inventive, créative pour être créative, avec des slashes, anchois, pamplemousse, kiwi, burrata, et il y a eu plein de créations, après, elle ne s'est pas uniformisée, je trouve que quand on va dans la bistronomie, elle procure et elle propose un éventail de plats et de recettes. Je trouve qu'en fait, tout le monde n'a pas la capacité d'être un chef créatif, ça je pense, et la créativité des grands chefs, il y en a vraiment des très grands chefs français, c'est ce qui fait aussi notre grande cuisine, mais tout le monde ne peut pas... Vous savez, il y a l'artisanat dans la peinture, et puis il y a les grands maîtres de la peinture, donc voilà, je pense qu'en cuisine, c'est pareil. Et donc, la bistronomie, les slashes, pour moi, ce n'est pas de la création, c'est de l'originalité pour être originale, mais je résume toujours la bistronomie, les navets, non, les betteraves, kiojia, coupés à la mandoline avec l'huile de noisette, voilà, pour moi, c'est ça la mauvaise bistronomie. La caricature de la bistronomie. Voilà, c'est ça, parce qu'en même temps, il y a des chefs comme Mathieu Garel au Bélisère, à Paris, dans le 15e, qui est un chef qui fait une très, très grande bistronomie, et ça, j'applaudis des deux mains. Ce que je n'aime pas, c'est, vous voyez, ces personnes qui n'ont pas forcément le talent pour, et je leur dis, alors, faites-nous un boeuf bourguignon, et on sera très contents. D'autant plus qu'on m'avait parlé d'un sondage, un cabinet de sondage m'avait dit, c'est des chiffres très approximatifs, mais en gros, c'est 70% des Français ne vont que deux fois par an au restaurant, et à cette occasion, dépensent 17 euros ou moins. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la bistronomie, c'est déjà un grand moment d'aller dépenser 40 euros à table, etc. Vous voyez, donc... Donc, on puisse trouver quelque chose d'assez exceptionnel. C'est parisien, c'est un peu dans les grandes villes. Exactement. C'est pas vraiment... Et quand vous disiez, nous, moi, je m'adapte souvent dans des petites tables, oui, parce que, en fait, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre, et je ne suis pas du tout contre les... J'ai même filmé un étoilé Michelin, mais... Mais vous n'êtes pas très étoilé, et puis, d'ailleurs, on les connaît bien mieux que les petits... que la cuisine du terroir, ou que les petits... Exactement. Non, mais j'ai dit, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais dans un étoilé de leur vie, et s'ils y vont, c'est une fois ou deux. Et vous, vous regardez, par exemple, le prix du restaurant ? Oui, bien sûr. Avant d'y aller, en vous disant, moi, je reste à moins de 20 euros, par exemple ? Non, je ne me dis pas ça, je regarde le rapport qualité-prix. Il y a des restaurants, ça vaut 12 euros, et c'est super à 12 euros. Et si c'était à 40, ça ne serait pas bien, mais à 12 euros, c'est formidable. Il y a des restaurants comme l'étoilé que j'ai filmé, la réserve Rimbaud à Montpellier, il propose un menu à 45 euros le midi, dans ce cadre-là, cette qualité-là, qui n'est pas chère du tout. Mais alors, je lui avais posé cette question, comment vous arrivez à faire entrer plat, dessert, avec ce service, l'argenterie, le cristal, etc., alors qu'à Paris, la veille, j'avais mangé un plat à 45 euros. Oui, mais à Paris, sans doute que les loyers... Peut-être, c'est vrai qu'il y a toutes ces considérations. Mais alors, il vous a dit qu'il rentrait dans ses frais, qu'il équilibrait son affaire ? Non, il a dit que c'était peut-être un menu d'appel, mais que surtout, pour pouvoir faire des prix pas chers, il fallait cuisiner. Et je l'ai dit dans une interview récemment, j'ai dit, quand on n'a pas d'argent, la solution pour moi, c'est de cuisiner. Parce que je pense qu'on ne va pas... Un beau produit, les chefs le disent, on n'a pas besoin de cuisiner. Alors que quand on a des pommes de terre, pour bluffer quelqu'un, il faut s'y mettre un peu. Ils amélioreraient un petit peu. Donc la cuisine, c'est la solution. Des bonnes pommes de terre avec juste un petit peu de beurre ou d'huile d'olive, c'est parfait. Voilà, et quelqu'un, par exemple, comme Guy Savoie, m'a épatée quand j'avais 20 ans, et c'est peut-être ça qui m'a donné aussi envie, entre autres, de faire ce métier, c'est que j'avais mangé chez lui, j'avais été invité chez Guy Savoie pour mes 20 ans, et j'avais mangé une soupe de lentilles à la truffe. Elle est très connue, cette soupe de lentilles. À la truffe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à épaté, pour arriver à ce prix-là, épater quelqu'un, il faut beaucoup travailler les lentilles. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est... Donc vous, vous n'êtes pas très étoilée, on pourrait dire, mais pourtant, votre révélation, en fond, vous l'avez dans un étoilé chez Georges Blanc. J'avais 18. Je venais dans le bac, donc voilà, et chez Georges Blanc, à Vona, parce que je suis originaire de la Bresse, de l'Ain, dans le département de l'Ain, et de la Dombe, je dis la Bresse, parce que je suis née à Boc-en-Bresse, et donc mon père m'a dit si tu as une mention au bac, je t'offre un étoilé. Donc j'ai travaillé, j'ai une mention, et j'ai choisi... Il y avait une carotte. Voilà, c'est ça, il y avait une carotte. Ça marche. Non, il m'avait dit je t'offre un 3 étoiles. Et donc j'ai choisi Georges Blanc, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, évidemment, et en fait, je m'attendais à manger quelque chose d'incroyable, et ce qui m'a bluffée dans son restaurant, c'est le service, et qui a fait qu'après, j'ai voulu faire des études d'ethnologie de la cuisine pour comprendre qu'est-ce que c'était, pardon, que ce service, que je ne soupçonnais pas les cloches qui se soulèvent, vraiment le balai des serveurs entre eux qui se tenaient un petit signal et hop, ils soulevaient les cloches pour qu'ils soient synchronisés. Il y a toute une mise en scène. Et là, je me suis dit, oui, voilà, exactement. Cette mise en scène, pour moi, j'ai senti qu'il y avait autre chose derrière, et donc j'ai fait des études. Au début, je voulais faire une école hôtelière et je n'avais pas envie de faire de la comptable et tout ce que ça suppose. Et donc, j'ai commencé des études d'ethnologie. C'est quoi alors l'ethnologie de la cuisine ? Dites-nous en plus. Eh bien, en fait, il se trouve que l'ethnologie travaille sur les différentes cultures dans le monde. Les différentes cultures, on va les étudier et la façon dont on mange est une des façons de vivre des humains. On peut travailler sur les systèmes de parenté, mais aussi comment mangent, je ne sais pas, moi, les papous en Nouvelle-Guinée, vous voyez. Et moi, j'avais décidé de réfléchir à comment mangent les Français de la haute bourgeoisie. Et donc, on a un petit peu, certains professeurs m'ont dit, oui, enfin, ce n'est pas vraiment ethnologique comme sujet. Et puis, j'ai trouvé quand même ma directrice de thèse qui était journaliste charoutier et qui a dit, si, si, tout est intéressant, en fait, parce qu'effectivement, ce que j'ai découvert en lisant les travaux de Norbert Elias, qui est un sociologue historien des manières de table, entre autres, pas que, c'est que le rituel du grand restaurant est emprunté à l'étiquette de la cour à l'époque de Louis XIV à Versailles. Et donc, c'était un outil de pouvoir pour Louis XIV sur sa cour. Et en fait, chaque table dans les grands restaurants, c'est une petite cour. Enfin, c'était mon postulat de mon mémoire de maîtrise soutenu ensuite sur la trufficulture. Donc là, c'était en maîtrise d'ethnologie. Et donc, chaque table est une petite cour reconstituée et les serveurs sont... Enfin, le client et le roi. D'ailleurs, les serveurs le disent le client et le roi. Et ma directrice de thèse m'avait dit, mais prenez cette phrase au pied de la lettre et allez voir ce qui se passait à la cour du roi. Et effectivement, on retrouve énormément dans les interactions entre le client et le serveur des usages de l'étiquette. Et vous avez travaillé un an chez Lucas Carton. Vous avez retrouvé ça ? Oui, j'ai trouvé ça. Le client était roi là-bas. Oui, oui, c'est ça. Vous respectez ces usages ? Par exemple, on ne contredisait jamais le client. Et je me souviens de l'ordre d'une prise de commande. Moi, j'enregistrais avec un tout petit dictaphone discrètement parce qu'il ne fallait pas que ça se voit. Donc, je ne sais pas, une table commande un poisson et une viande. Arrive, un poisson et une viande. Et un des convives dit non, on a commandé deux poissons. Donc, le maître d'hôtel dit, et on vous dit si madame vous dit qu'elle a commandé un poisson, c'est qu'elle a commandé un poisson. Hop, on remmène tout. Donc, la panique en cuisine parce qu'il faut quand même que ça sorte très rapidement. On offre le champagne au client pour faire passer la pilule. Et après, nous, quand on a déroché, j'ai entendu. Et on m'a dit le client a toujours raison. Mais là, ce n'est pas le client roi, c'est le client échéant. C'est des hauts caprices. Mais c'est pour vous dire jusqu'où ça allait. Et je pense qu'on ne contredisait jamais Louis XIV, en effet. Et il y avait énormément de choses comme ça. Et il y avait aussi d'autres choses incroyables. C'est qu'il fallait le plus possible le reconnaître. Donc, une fois qu'il s'était annoncé, on faisait d'une manière... Il y avait toujours une communication parallèle par des petits gestes derrière comme ça que le client ne voyait pas. Tout ce qu'il avait dit, il fallait que ça soit acquis. Et donc, si M. Dupont arrivait et qu'il allait dans un petit salon, on se débrouillait pour faire passer le message que c'était M. Dupont qui arrivait. Donc, quand il arrivait à l'étage des petits salons, on disait bonjour M. Dupont, comme le roi, évidemment, on le reconnaissait aussi. Donc, c'est assez intéressant cette hiérarchie. Alors, la cuisine est universelle. Le fait de se nourrir est universel. Mais vous, l'ethnologue, est-ce que vous avez trouvé, selon des peuples, des ethnies, des différences d'appréhension de cette façon de consommer, de cette façon de cuisiner ? Ah oui, bien sûr, parce que d'abord, les dégoûts, il n'y a pas plus compliqué en fait que de s'investir dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Après, je suis devenue journaliste et par exemple, j'ai fait un reportage en Mauritanie et on m'a servi un couscous de bosse de chameau. Et la bosse de chameau, c'est quelque chose de très gras, qui sent très fort, qui sent un peu les pieds, je disais. Et vous voyez, pour se donner cette odeur rance un peu. Vous avez été obligée de le manger ? Je l'ai mangé par correction. Il fallait manger avec la main et moi, je déteste manger avec la main parce que je n'ai pas cette habitude. Alors que dans plein de pays, on mangeait. Bien sûr. Le couscous se mange. Bien sûr. additionnellement. Et donc là, on était chez des nomades. On avait passé deux jours sous la tente. Ils ont préparé la semoule qui avait énormément de sable à l'intérieur parce que quand on le prépare dans le désert, le sable se mélange. Mais ce n'est pas grave, ils le mangent comme ça. Et en fait, avec la main, il fallait faire une boulette et la manger. Moi, ça tombait. Je trouvais ça dégoûtant. Et donc, je me souviens que la personne qui m'accompagnait, qui était un Mauritanien du désert, il me disait, mais enfin, il faut t'habituer, ce sont nos traditions. Alors bon, je le faisais. Et puis après, quand on est retourné dans la ville à côté, on a mangé un poulet rôti comme ça avec, je ne sais plus, peut-être des pommes de terre. Il n'a pas aimé. Et je lui dis, tu vois, parce qu'il m'a dit, ce n'est pas ça que je mange, ce n'est pas ma culture. Je lui dis, tu vois, en fait, de la même manière que moi, j'ai du mal et je l'ai fait parce que tu m'as reçu, toi aussi, tu as cette appréhension culturelle. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est la chose la plus compliquée d'aller manger. On est allé avec un photographe manger à Borneo et en fait, on nous a servi du serpent, des autres serpents et tout ça, c'était compliqué. Enfin voilà, il a fallu manger. Mais vous voyez, donc c'est... Il y a une appréhension, c'est comme aujourd'hui. Il y a un dégoût énorme. Voilà, les insectes, on a une petite appréhension, on en mangera peut-être tous demain, mais c'est vrai que... C'est bien pour ça que ça ne prend pas alors que ce serait peut-être la solution pour avoir des protéines. Mais ça, c'est des plats de niche, le serpent. Moi, j'en ai mangé au Vietnam, mais à contrario, on assiste aussi à une mondialisation de la cuisine. Tous les peuples mangent peu ou prou la même chose aussi maintenant. Donc pas la même chose, mais quand même, il y a une... Alors c'est vrai que... Les cuisines étrangères, exotiques, ont du succès dans les pays occidentaux, etc. Alors c'est-à-dire que, oui, dans nos pays à nous, mais je veux dire, honnêtement, pour avoir beaucoup voyagé, alors dès qu'on sort des restaurants un peu occidentaux, parce que c'est l'Occident qui s'exporte et puis les touristes, en fait... Oui, c'est vrai, mais honnêtement, si on s'enfonce un petit peu dans les campagnes et quand on voyage, moi, j'ai vraiment découvert des choses, par exemple, au Cambodge, on m'a servi des tarantules frites, c'est compliqué, je suis arachnophobe, donc manger, je suis sucer des pâtes de tarantules. Même les méduses en Chine, c'est pas toujours évident. Oui, ça, j'y arrive davantage, mais effectivement, c'est pas forcément évident. Et puis après, les Anglais qui n'arrivent pas à manger des lapins ou des grenouilles, vous en parliez... Et vous, votre culture culinaire, elle vient d'où ? Qu'est-ce qu'on mangeait chez vous, à table, quand vous étiez enfant ? Moi, je viens de la Bresse et de la Donde, donc on mangeait des volailles, du poulet, le poulet du dimanche, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs. On mangeait... Mes deux grands-mères, paternelles et maternelles, habitaient dans le même village et elles cuisinaient toutes les deux, beaucoup, beaucoup. Une cuisine assez simple, traditionnelle ? Il y avait les deux. Il y avait vraiment la cuisine du dimanche, on pouvait faire, par exemple, un sivet de lièvre, ça prenait quatre jours, mais ça, c'était pour des repas de fête et puis aussi des cuisines, des recettes tout à fait simples, je ne sais pas, une viande grillée. Je me souviens, en revanche, qu'on mangeait toujours les légumes avant et ensuite la viande. On ne mangeait jamais... Ah oui, ni en même temps. Non, pas en même temps. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, il y a des traditions comme ça, régionales. On mange souvent la salade, on la mangeait plutôt en début de repas. Alors qu'il y en a qui la mange au fromage. À Paris, quand je suis arrivé à Paris, on m'a toujours servi la salade avec le fromage. C'est une hérésie au début. Et oui, moi, je n'aime pas du tout ça. J'aime la manger en entrée ou avec la viande et ensuite, d'abord les légumes mais ensuite la viande avec la salade. Mais c'est surtout qu'on passait du temps en cuisine, on passait du temps en parler. Et vous cuisinez d'ailleurs ? Vous aimez cuisiner ? Oui, j'aime beaucoup. De moins en moins, en vieillissant, mais à 20 ans, je cuisinais des repas incroyables et tous les gens de la fac venaient chez moi et disaient quand on va chez elle, c'est génial et tout alors que j'étais étudiante. Quel genre de plat ? Par exemple, j'ai commencé à faire des... Alors, c'était déjà des plats un peu traditionnels mais je faisais des blanquettes, je faisais des ossoboukos, j'adorais ça. Je faisais des plats mijotés assez longs, j'allais chercher de la bonne viande alors que je n'avais pas tellement d'argent parce que j'étais étudiante mais je mettais un peu tout là-dedans. Et plus le temps passe et moins j'aime cuisiner en fait. Plus je cuisine... Vous vous pensez que ça vous inspire vos escapades gourmandes, les rencontres des chefs ? Oui, c'est vrai mais je suis tellement dans la cuisine et puis maintenant que je me filme... Autre bouffe, tu la bouffes ? Oui, voilà. Exactement. Je suis tellement dans les restaurants à me filmer. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, je n'allais pas beaucoup au restaurant donc on faisait des repas à la maison. Aujourd'hui, je fais quand même énormément de restaurants, je ne sais pas combien mais plusieurs centaines par an que quand je rentre chez moi, on me dit toujours comment vous gardez la ligne c'est que je ne mange que quand je suis filmée à présent. Ça, ça marche. Alors, en revanche, pour accompagner ce plat, vous nous avez proposé un Bourgogne. Donc, c'est un AOC Bourgogne à ligoter. On est sur des départements comme Lyon, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Rhône. C'est à peu près les quatre départements où on peut trouver ce cépage-là. Ça descend du Pinot Noir et c'est un millésime 2022 et c'est caractéristique, arôme de pêche, d'abricots, de fleurs blanches, en bouche, une attaque assez fraîche. C'est dans la place au gras et en finale, une puissance minérale qui est assez typique du terroir. Pourquoi vous avez choisi ce vin-là ? Parce que j'ai eu un coup de foudre. D'abord, il n'est pas cher. Je crois que c'est moins de 10 euros la bouteille donc je trouve que c'est comme intéressant de pouvoir acheter... C'est un tout petit peu plus de 10 euros mais c'est autour de 10 euros. Moi, je l'ai acheté à Nuit-Saint-Georges et il était à 9 euros dans la boutique dans laquelle je l'ai acheté. La ligotée, on en trouve de moins en moins et c'est avec ces vins-là qu'on faisait le Kyr, le vrai Kyr. J'adore ça. J'adore la Bourgogne, j'adore toute l'histoire du cassis, de ce fruit. En fait, j'adore tout ce qui me rappelle une région. Je suis originaire de la Bresse, on s'arrêtait toujours en Bourgogne quand on descendait en Dombes avec mon père pour acheter du vin. Donc, c'est des vrais souvenirs et quand je suis tombée sur ce Bourgogne à l'icotée-là, d'abord parce qu'on fait de moins en moins, on fait des Kyr avec n'importe quel vin blanc alors que moi, j'aime respecter la tradition et donc voilà, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très agréable à boire. J'aime beaucoup ce vin donc bon rapport qualité-prix. Je me suis dit on va le mettre en avant. Et ça se marie très bien avec le fromage, le comté, le chèvre, et donc avec cette soupe châtrée. Donc, on peut le boire avec ça et puis n'hésitez pas aussi à l'apéritif avec... Je crois qu'ils sont de la même famille, un producteur de crème de cassis La Ferme Pouille Rouge et ça a été un énorme coup de foot dans nos vidéos l'année dernière. Vraiment, on a l'impression de plonger dans un grain de cassis. Qu'autour au Kyr. Ouais, au Kyr. Et puis, j'allais dire un petit peu de liquide avec une soupe qui... C'est la première fois que je mange une soupe solide. Oui, c'est ça. On la mange avec un couteau et pas la peine de mettre une cuillère. Donc, peut-être qu'il faut verser un peu de vin dans la soupe. On va voir si vous êtes vraiment incollables à présent et c'est le quiz. Alors, Emmanuel, vous adorez les grenouilles, surtout celles... Alors, je ne sais plus comment on dit, de la dombe ou des dombes. Pourtant, je n'habitais pas très loin quand j'étais petit. On dit la dombe, mais il y a un S. Alors, souvent, on dit... Parce que le village d'où je suis originaire, c'est Villard-les-Dombes, mais normalement, c'est la dombe. C'est la dombe. Donc, celle de la dombe où habitaient vos grands-parents, vous nous l'avez dit. Sauriez-vous nous dire si ces affirmations concernant les batraciens sont vraies ou fausses ? Au XIVe siècle, circulait déjà une recette de pâtes de grenouilles farinées puis frites dans le sein doux. Vrai ou faux ? XIVe siècle. L'ethnologue. Oui, je dirais possible. Oui ? Bravo. La grenouille de la dombe et la rousse nommée rana temporaria. Vrai ou faux ? Non, je dirais non. Faux. Ça, c'est celle du Jura dans les dombes. Dans la dombe, c'est la verte, la rana esculanta. Dans les années 70, la plupart des grenouilles consommées en France sont importées vivantes de Yougoslavie. Oui, c'est possible. Oui, vrai. La vente des grenouilles est interdite depuis l'an 2000 en France. Oui. Faux. L'arrêté qui les protège est plus ancien, date de 1980. Donc, on peut pêcher des grenouilles pour son confort personnel, son plaisir. On ne peut pas les vendre pour soutenir l'espèce qui était en voie de disparition. Et on verra tout à l'heure en reportage édifiant puisque aujourd'hui, après la Yougoslavie, la plupart de nos grenouilles sont importées d'Asie et d'Indonésie en particulier. D'accord. Vous avez découvert l'univers de la gastronomie chez Georges Blanc, on le disait tout à l'heure, à Vona... Vona ? Vona. Vona. Sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses ? Sa mère, appelée la mère Blanc, a fait partie de l'âge d'or des mères lyonnaises en cuisine avec les mères Jean, Brasier et Bernard. Oui. Faux. La mère bourgeois à la place de la mère Bernard. C'était la mère Jean, Brasier et Bourgeois. Ah, je pensais... Est-ce qu'elle a fait partie de la question ? Est-ce qu'elle faisait partie des mères lyonnaises ? Oui, voilà. Non, c'était les noms. D'accord, pardon. C'était les noms. Pièges, il y a des pièges. Il y a des petits pièges. J'écoute mieux. J'ai mis des jarri, j'ai été obligé de mettre des pièges parce que c'est trop facile. J'écoute mieux. La mère Blanc, Elisa, est désignée meilleure cuisinière du monde en 1933. Alors, c'est la date. C'est sur cette date que vous me posez la question. Je sais qu'elle a eu deux étoiles en 1933 au guide Michelin et c'est Kurnonski qui l'avait désignée meilleure cuisinière du monde. Mais est-ce que c'est en 1933 ? Non, pas en 1933 ? Si ! Allez. Georges Blanc, qui l'a remplacé, décroche la troisième étoile en 1978. On parle de la date. Là, on est sur la date. Ah, la date. Oh là là. Vraiment, au pif, oui. Non ! 80 ans ! Je crois qu'il reprend le restaurant en 1978 et il attend quelques années. Mais Kurnonski, c'était très bien. C'était plus dur que la date de savoir que c'était Kurnonski. Non, puis 1933, elle a eu ses deux étoiles parce que c'est l'année où toutes les mères sont rentrées. La mère Brasier a eu trois étoiles. Allez, la dernière question. La spécialité était la quenelle de cendres en viennoise. Vrai ou faux ? Non, je dirais non. Non, c'est faux, effectivement. L'éclaté de homard au vin jaune et c'est une raviole à l'oseille. Voilà. Vous vous souvenez de ce que vous avez mangé chez Georges Blanc ? Ah oui, je me souviens. Un méli-mélo printagneux au citron confit, un cendre au savanien, un omble chevalier. Ah oui, un omble chevalier. Ça, c'est un poisson d'eau douce, non ? Oui, tout à fait. Et je ne connaissais rien de tout ça. Je ne savais pas que le savanien c'était un cépage. Je ne savais pas que l'omble chevalier était un poisson. Ce qui fait commencer à arriver, je me suis dit j'ai commandé un omble chevalier et je me souviens qu'il y avait une soupe sauvage. Parce que souvent dans les grands restaurants on est un peu tardu. Je ne me souviens plus. C'est comme les blagues, on ne s'en souvient plus. Oui, voilà. Et soupe sauvage glacée aux solilèges. Je ne savais pas ce qu'étaient les solilèges, comment ça s'écrivait et tout. Non, mais ça a été une telle sidération ce moment que voilà. Alors c'est souvent autour de la table, autour d'un déjeuner que se racontent les meilleures histoires et c'est la bref de comptoir. Alors Emmanuel Jarry, on vous a demandé de vous souvenir Je me souviens d'un tournage qui a été très marquant pour nous puisqu'on en a parlé c'est chez Erwan le restaurateur à Bourdonnais dans les Yvelines qui nous a fait connaître puisqu'on a fait tant de vues. 40 millions. 40 millions tout à fait. C'est énorme 40 millions. Oui, c'est assez fou. Sur 68 millions de Français ça m'a fait mal. Parce qu'on a suivi les réseaux sociaux vous savez ça part à l'étranger parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit l'avoir vu en Argentine et tout ça. En fait, on m'a souvent demandé pourquoi cette vidéo-là. Alors c'est sûr que lui c'est un personnage mais il se trouve que dans cette vidéo j'ai eu une petite émotion que je n'ai pas réussi à cacher parce que ça m'a rappelé on parlait de mes grands-parents les repas d'Hominico chez mes grands-parents ou quand on allait chez Georges Blanc dans la petite auberge et donc j'ai eu les yeux un peu brillants et Mathieu Penseur qui me filme l'a vu et il en a parlé et ça a fait couler une larme que j'ai essuyée et que j'avais dit je refuse de garder ça au montage parce que ça me gênait de montrer cette émotion c'est quelque chose de personnel et Mathieu m'a convaincu de la garder et je crois qu'on a bien fait parce qu'on en a tellement parlé ça a participé à diffuser en fait à cette vidéo et en fait je pense que c'est ça aussi qui caractérise on me dit souvent mais pourquoi vos vidéos elles marchent et tout c'est que Mathieu m'a dit sois sincère dis ce que tu penses donc on ne prépare rien et quand je suis devant un plat vous êtes comme dans la vie voilà je suis comme là comme avec vous et en fait donc voilà et cette larme elle le prouve en fait j'ai essayé de la cacher j'ai pas réussi quand elle a coulé j'ai fait ça et le geste on le voit et voilà et ça a fonctionné 40 millions de vues ça veut dire aussi que l'émotion est très est très liée à la table et à ce qu'on mange ou au souvenir que ce que l'on mange on rappelle donc c'est intéressant aussi ouais bah complètement c'est une émotion oui c'est ça et c'est aussi ça sans doute qui a fait le succès de ces vidéos oui oui je crois que c'est ça en fait il y a plein de gens qui se sont reconnus là-dedans parce qu'on a tous ressenti ça Proust le premier quand j'ai lu ce passage de la Madeleine à 15 ans je me suis dit c'est tellement extraordinaire quand parfois on a quelque chose qui nous percute les papilles ou même parfois ça peut être une odeur et ça nous transporte c'est plus que de le souvenir on revit l'instant c'est ce qu'il décrit très très bien je suis pas Proust donc je le dis moins bien mais en tout cas et donc je crois que les gens se sont reconnus là-dedans parce qu'on a déjà tous eu si on boit un petit verre de blanc en plus une émotion à table comme ça j'ai dit on ne guérit jamais de son enfance donc c'était un peu ça ce qui s'exprimait dans cette vidéo ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes critique culinaire et sur les réseaux sociaux on en trouve beaucoup des critiques culinaires comme vous et aussi des influenceurs quelles différences peut-on les croire quand ils donnent leur avis le dessous des plats La cuisine grande star des réseaux sociaux les vidéos des influenceurs food font parfois des millions de vues résultat les restaurateurs courent après une chronique pour augmenter leur clientèle tout est fait pour rendre l'offre alléchante Clément Perrault et Yvan Anavion nous mettent l'eau à la bouche Ils sont là pour vous faire saliver en ligne et accessoirement consommer Pour les amateurs de frangispan 100% classique celle-ci c'est vraiment celle qui vous faut Sur les réseaux sociaux ils partagent leurs recettes bons plans resto ou produits voyages culinaires le tout dans une ambiance ultra positive Tu vas voir c'est juste une dinguerie On les appelle les influenceurs food même si eux préfèrent le terme de créateur Parmi les comptes les plus suivis celui d'Alexis Thiebo baptisé le Paris d'Alexis 315 000 abonnés Il est aujourd'hui dans un resto parisien qu'il vient découvrir et faire découvrir Alors pour l'entrée on est sur un mélange sucré-salé qui est vraiment hyper équilibré L'assassinat elle est extrêmement fine limite elle fond sur la langue c'est très agréable Micro sur le col et smartphone à la main Alexis connaît par coeur les recettes pour faire du clic sur les réseaux Il faut capter l'attention des gens dans les 5 premières secondes sinon ils swipent et encore quand je dis 5 c'est plutôt dans les 3 premières secondes donc il faut être assez percutant dès le début Ces vidéos tournent souvent autour de 200 000 vues et peuvent régulièrement dépasser le million Pour les restaurateurs elles peuvent constituer une formidable publicité Elise Bond chef du restaurant et ancien candidat de l'émission Top Chef en est bien conscient Dès l'instant qu'ils jettent un âme sang en gros ils ne pêchent pas un poisson parce qu'en gros ils ont tout un filet derrière et ils ont attrapé pas mal de personnes qui étaient prêts à regarder ce contenu Si Alexis est toujours invité par les restaurants la plupart de ses vidéos ne donnent pas lieu à une rémunération L'essentiel de ses revenus vient de contenus publicitaires spécifiques commandés par des marques on appelle cela des collabs Si les grosses écuries de l'alimentaire restent le coeur de ce marché de petits restaurants commencent également à ouvrir leur portefeuille pour profiter des réseaux des influenceurs C'est le cas de cet établissement parisien au pied de la Butte-Montmartre Sébastien Cardinal qui tient un compte spécialisé dans la cuisine vegan est venu présenter un burger dont il a concocté la recette et qui sera ajouté pour quelques semaines à la carte Je pense que je vais le manger à la main C'est un test C'est un crash test C'est avec vous On va voir Est-ce que j'en mets partout Est-ce que c'est sale Est-ce que c'est décadent On espère L'influenceur touchera un euro par burger vendu Sa vidéo sera diffusée en cross-post c'est-à-dire en même temps sur son compte et sur celui du restaurant qui peut ainsi gagner des abonnés Pour être connecté avec ta clientèle et ta communauté il faut être présent sur les réseaux sociaux il faut s'intéresser il faut offrir ce que ta communauté ou tes clients sont intéressés d'entendre Le compte Instagram de ce restaurant dépasse désormais les 11 000 abonnés Son recours fréquent à des influenceurs n'y est pas pour rien Emmanuel Genre vous êtes critique culinaire est-ce qu'il y a une différence entre critique culinaire et influenceur food ? C'est-à-dire qu'à présent je crois que je suis devenue influenceuse on m'a souvent posé la question en disant j'avais une carte de presse je l'ai rendue et oui il y a quand même une différence parce que quand on est critique on critique en positif ou en négatif on teste et puis on dit j'ai aimé j'ai pas aimé par exemple François Simon à l'époque du Figaro c'était vraiment un critique où il donnait son avis et il le fait toujours oui tout à fait mais vous c'est plutôt positif moi c'est toujours positif on a fait une vidéo négative mais comme une vidéo c'est 4 jours de travail entre le tournage le montage etc à la fin avec Mathieu on s'est dit est-ce qu'on fait 4 jours pour dire n'y aller pas non donc en fait quand on n'aime pas on n'en parle pas et puis en plus de tempérament moi je suis plutôt joyeuse et donc j'aime m'enthousiasmer et quand j'aime pas je ne sais pas quoi dire donc voilà on a choisi de ne parler que de ce qu'on aime mais là je parle d'influenceurs parce qu'on les voit il y a parfois du placement de produits il y a de la publicité c'est comme ça aussi qu'ils sont rémunérés c'est quoi votre modèle économique à vous ? et bien nous en fait on fait des partenariats alors on a les produits dérivés comme les revues les livres et puis on fait des partenariats avec les régions la ligne qu'on ne dépassera jamais c'est que contrairement à l'influenceur qu'on a vu jamais je ne me ferai payer par un restaurant pour le film les restaurants nous demandent parfois des grands groupes en disant combien c'est pour avoir une vidéo il n'y a pas de tarif vous refusez tout l'argent et vous payez votre repas ? et je paye mon repas ça c'est pas grand chose non mais lui il ne le fait pas oui oui non seulement il ne le paye pas mais en plus on le paye pour faire ça moi j'ai dit non jamais je ne dépasserai oui oui alors ça ne me pose aucun problème mais moi c'est la ligne rouge je ne suis pas sûr que le restaurant paye Alexis non il touche un euro par non ça c'est le deuxième ah Alexis le pari d'Alexis Alexis il dit qu'il ne paye pas son menu mais je ne pense pas qu'il est rémunéré vous êtes invité j'imagine parfois vous tenez forcément oui alors en fait maintenant ils veulent toujours nous inviter on refuse parce qu'on a dit bon voilà maintenant on a cette règle donc on l'applique à tout le monde et parfois il faut vraiment se battre pour payer l'édition et donc voilà et même je dis écoutez ils veulent m'offrir la moitié je dis non non parce qu'à la fin on met le ticket de casse et les gens ils ont envie de voir combien tout ce qu'ils ont vu combien ça a coûté ça c'est très important alors on m'offre le café bon voilà mais vous c'est les publicités qui vont avant ou après en fait voilà quand les vidéos sont très virales une vidéo à 40 millions de vues vous voyez ça fait quand même un peu de enfin voilà Meta vous reverse comme ça parce qu'ils mettent des publicités au début donc ça c'est une partie de notre modèle économique les produits dérivés et après des partenariats avec les régions moi j'ai contacté les régions en leur disant je peux mettre en avant votre territoire en revanche on avait fait un gros partenariat avec la Bretagne il y a deux ans on a fait 6 ou 7 vidéos mais j'ai dit vous ne me dites pas où je vais je vais en Bretagne mais je fais à ma manière et ils ont dit d'accord et je crois qu'on avait touché 10 millions de personnes sur cette campagne donc mais j'avais choisi les restaurants et ils m'avaient dit non ça ça me plaît pas c'est vous que choisissez ben oui parce qu'en fait j'ai dit sinon j'avais fait un autre partenariat avec la ville de Lille qui voulait que je filme des étoilés mais j'ai dit allez chercher les gens qui filment les étoilés venez pas me chercher moi si vous venez me chercher moi laissez moi faire à ma manière et donc ils ont accepté et c'était formidable on a vraiment fait et vous pourriez accepter de faire de la publicité comme le fait Alexis par exemple avec un produit de marque et on vous voit goûter ce produit non pour l'instant on a refusé on nous l'a proposé pour l'instant non parce que en fait je pourrais non je pourrais accepter si c'était des produits qui me plaisent mais comme c'est l'agroalimentaire et que c'était des produits qui me plaisaient pas et que je mange pas moi j'ai pas eu envie au fait on m'a proposé oui des puits c'est pour des marques qui me plaisaient pas donc j'ai dit non mais on a quand même un annonceur on a aussi le jour où la marque vous plaira il y a plein de chefs qui font des pubs pour des produits qu'ils estiment sains bons on le voit dans mes vidéos c'est-à-dire que nous on fait des vidéos au restaurant mais on fait aussi des recettes on a commencé pendant le confinement comme les restaurants étaient fermés on s'est mis à faire ça pour rigoler et ça a tellement bien marché que maintenant on fait les deux et ben Smeg la marque Smeg est notre annonceur et notre partenaire officiel et sponsorise toutes les vidéos et c'est marqué au début il n'y a pas de d'ambiguïté voilà et je cuisine dans une cuisine Smeg donc voilà parce que la marque me plaisait je trouve ça très beau alors Frigo vous avez vous avez conscience de l'influence que vous pouvez avoir pour faire et défaire des notoriétés ça vous freiner parfois c'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense oui mais moi je ne défais rien donc ça ne me freine pas si effectivement je faisais de la critique négative ça pourrait être un peu problématique pour moi parce que j'ai même quelqu'un qui travaille très mal j'ai pas envie de vider son restaurant s'il est plein je m'en fiche il vit comme il a envie de vivre et c'est pas à moi de juger mais étant donné que nous on conseille récemment en fait on m'a invité un des journalistes m'a invité dans une crêpe de la revue dans une crêperie et qui ne marchait pas très bien et c'était absolument excellent donc j'ai dit plus ouvrir midi et soir parce qu'il y a tellement d'affluence qu'elle n'arrive plus à faire de la pâte à crêpe pour les deux services donc elle n'ouvre que le midi et là c'est quoi le secret pour faire du clic comment vous avez réussi à faire de cette crêperie où il n'y avait personne un lieu hyper fréquenté et bien parce qu'en fait on est suivi par 2 millions de personnes enfin on a 2 millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux et donc les vidéos ben voilà vous avez créé une communauté oui voilà tout à fait et là récemment pardon on a filmé dans le Cantal on a posté la vidéo il y a 15 jours et j'ai eu un message hier qui m'a dit ça y est je suis plein à 15 jours le téléphone a arrêté de sonner alors lui il n'avait pas de problème de fréquentation encore que la semaine parfois ça pouvait être donc moi je suis ravi en fait et il y a des restaurants à présent sachant cette affluence-là qui ont refusé que je les filme en me disant je ne pourrais pas tenir le choc et je trouve ça bien parce que ça ne sert à rien s'ils refusent après les appels L'ethnologue que vous êtes comment vous analysez cette passion des réseaux sociaux pour la nourriture de Jakarta à Angoulême en passant par San Francisco et Moscou c'est universel ça pour le coup comment vous l'analysez ça prouve quand même cette universalité ça prouve qu'il y a une occidentalisation du monde parce que ça passe quand même par Instagram les réseaux sociaux enfin tous les réseaux sociaux parce que je pense que quand même les gens qui vivent encore au fin fond de l'Amazonie ils n'ont pas forcément cette donc je pense que ça prouve aussi que le monde importable même très loin même reculé oui mais est-ce qu'ils filment des mais alors je ne sais pas pourquoi quand j'ai commencé mes études d'ethnologie sur la cuisine mes profs me disaient oui bon c'est vrai que la cuisine c'est important mais enfin bon il faudrait trouver des sujets sérieux vous voyez c'est la gourmandise c'est un vilain défaut on est quand même dans une société vidéocrétienne et donc je disais ben non je ne comprenais pas et maintenant je n'ai pas regardé récemment les travaux des ethnologues ou des étudiants mais je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur la cuisine je ne sais pas l'analyser je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette mondialisation enfin cet engouement incroyable je ne sais pas l'analyser Brigitte il y a un resto où on rentre sans que quelqu'un prenne la photo du plat moi le premier parfois j'ai honte parfois de me dire pourquoi je prends ce plat en photo mais au départ quand je très viral en fait oui tout à fait et en fait au départ moi j'étais gênée je le faisais je me cachais un peu parce que je trouvais ça affreux alors maintenant très décomplexée je prends toutes les photos parce qu'après il faut que j'annonce c'est un vrai boulot vous pouvez y aller il y a des chefs qui sont furieux d'ailleurs oui je comprends il y a un restaurant en Italie où je suis allée il y a quelques années il y a des petites boîtes et on met son portable à l'entrée et on ferme à clé alors respect le chef est quand même maître à bord donc c'est lui qui décide c'est son oeuvre en tout cas c'est un lieu privé donc il fait ce qu'il veut chez lui alors vous nous le disiez au début de cette émission petite vous aimiez manger des cuisses de grenouilles mais saviez-vous qu'elles venaient peut-être de l'autre bout du monde et qu'elles étaient tuées dans des conditions atroces on en parle et on met les pieds dans le plat alors Brigitte vous le savez les français ont à l'étranger la réputation de mangeurs de grenouilles frogs réputation à peine exagérée car la France est le premier importateur de ces délicieux batraciens mais derrière l'assiette de cuisses de grenouilles en persillade se cache une réalité sombre comme vient de le montrer une enquête en décembre de l'ONG PETA qui lutte contre la maltraitance animale c'est un reportage de France Télévisions avec Hélène Bonduelle et Marion Duvauchel c'est l'une des spécialités de ce restaurant l'un des plats phares de la gastronomie française les cuisses de grenouilles on met juste les grenouilles dans la farine on fait chauffer du beurre clarifié ça c'est de l'ail on a mixé dernière étape un peu de persil une recette testée souvent avec curiosité par les touristes étrangers ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà mangé c'est vraiment unique comme goût unique et pourtant pas si français que ça la quasi-totalité des cuisses de grenouilles consommées en France est importée principalement d'Indonésie première exportateur mondial des amphibiens souvent capturés dans la nature même si c'est interdit et dans des conditions d'abattage dénoncées par cette association de défense des animaux là on voit toutes les grenouilles qui sont dans des sacs bondées les unes sur les autres les grenouilles respirent par leur peau ce qui fait que quand elles sont les unes sur les autres elles étouffent des fois elles restent jusqu'à deux jours dans ces sacs on leur coupe les pattes elles sont encore vivantes quand on leur coupe la tête si elle est mal coupée elles continuent à respirer là on voit la grenouille qui bouge encore et qui respire encore et qui tremble alors qu'on l'a à moitié décapité c'est des animaux qui sont sensibles qui ont un système nerveux qui ressentent la douleur comme nous la branche asie de l'association a enquêté trois ans dans une dizaine de centres d'abattage à Java Bali ou Sumatra les grenouilles qui proviennent d'Indonésie c'est majoritairement des grenouilles sauvages qui sont capturées dans les marais dans la nature il faut savoir aussi que les grenouilles c'est des animaux extrêmement importants pour la biodiversité parce qu'ils mangent des insectes et que s'il n'y a plus de grenouilles pour manger des insectes il y a trop d'insectes s'il y a trop d'insectes on met des pesticides et si on met trop de pesticides on s'empoisonne donc en fait c'est ce qui s'est passé par exemple en Inde au départ les grenouilles qu'on consommait en France ça provenait de France on s'est rendu compte que ça posait problème on a interdit la capture de grenouilles et donc ensuite on est allé servir en Inde c'est passé la même chose en Inde donc ensuite on est allé en Indonésie là il est en train de se passer la même chose en Indonésie et l'étape suivante ils vont aller en Turquie il va se passer la même chose en Turquie des étiquettes mensongères sur l'origine et les espèces de grenouilles des problèmes de traçabilité Péta France a enquêté auprès de la grande distribution française plusieurs distributeurs ont depuis suspendu ou arrêté leurs importations depuis ces abattoirs indonésiens d'autre part comme cette enseigne spécialisée dans les surgelés Emmanuel Jarry dans le numéro 2 de votre revue la question à la une était faut-il mettre du sentiment dans nos assiettes est-ce que vous allez maintenant mettre du sentiment dans votre assiette quand on va vous servir des cuisses de grenouilles oui dans tous les cas moi je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on mange cependant juste un tout petit bémol j'ai beaucoup pêché la grenouille quand j'étais en Dombe pour notre consommation personnelle parce qu'on n'avait pas le droit de les vendre et donc ma grand-mère quand on lui rapportait des grenouilles elle coupait la tête comme ça de la même façon que les Indonésiens le font alors là je ne sais pas parce qu'ils continuent à bouger les grenouilles continuent à bouger pourtant elles avaient la tête coupée parce que c'est le côté parce que l'ONG explique qu'il les coupe mal il ne les coupe pas assez derrière l'oreille donc il ne les tue pas sur le voilà après nous avec mon père on a commencé à trouver ça cruel donc on les assommait avant de leur couper la tête et de les dépecer et on les mettait dans des grands sacs comme ça en toile de jus qu'on appelait des troubles c'est un terme patois et donc elles étaient parce que c'est comme ça qu'on les rattrapait après avoir ferré en fait elles mordent en fer elles font un vol plané et on les rattrape il y a toute une dextérité du pêcheur de grenouilles et donc elles sont assez effectivement dans ces sacs sauf qu'au lieu de rester deux jours nous elles restaient trois heures et après on les tuait mais donc voilà c'est tuer un animal oui jamais enfin moi je le dis je mange de la viande je mange du poisson mais effectivement la souffrance animale c'est un vrai sujet je trouve ça grave je crois que c'est Gandhi qui disait qu'on mesure le degré de civilisation d'un peuple à la façon dont ils traitent ces animaux et je crois que c'est vrai donc là c'est effectivement vous aviez connaissance de la façon dont on les traitait non je ne savais pas mais ça ne m'étonne qu'à moitié je veux dire on a été tellement loin dans l'horreur mais c'est la faute de qui de l'Indonésie ou de ceux qui importent comme nous parce qu'on est le premier importateur de grenouilles et bien les deux c'est d'abord l'Indonésie qui devrait proposer des grenouilles qui sont pêchées d'ailleurs je croyais que c'était des élevages là j'ai vu qu'on les capturait c'est très compliqué les élevages de grenouilles parce qu'elles se barrent elles sautent les barrières et ça c'est des grenouilles qu'on va pêcher dans les étangs dans les lacs d'Indonésie à Sumatra, Bali non mais en plus si ça met en péril la biodiversité vous savez moi j'ai dit j'arrête de manger des avocats parce qu'en fait c'est très gourmand en eau et qu'il y a des problèmes avec les nafretistes donc je serais capable d'arrêter de manger et que c'est importé et tout ça donc je serais capable d'arrêter de manger des grenouilles même si j'adore ça parce qu'on me dit que c'est des grenouilles qui ne sont pas sostenibles il faudrait arrêter d'en importer en France en tout cas il faut choisir les bonnes filières parce que je pense qu'il doit y avoir des bonnes filières et quitte à ce tant pis que ça devienne un produit de luxe et qu'on en ait de toute manière il faut faire attention à la filière qui est une transparence et savoir d'où ça vient comment évidemment à toutes les étapes comment c'est pêché comment c'est tué comment c'est transformé mais on peut s'étonner que le législateur ne soit pas intervenu parce que là on voit que c'est les marques de grandes distributions qui de leur propre chef ne prennent plus je pense qu'il faudrait que la DGCCRF jette un oeil ou qu'il y ait une législation pour dire interdiction d'importer des grenouilles qui sont tuées dans ces conditions parce qu'autrement il y a souvent tromper sur les étiquettes elle le dit dans le reportage oui c'est ça alors après si on est un des plus gros le reportage le dit un des plus gros importateurs en Europe c'est ça ou dans le monde en Europe en France premier à payer importateur moi j'ai vu en France la France c'est le prix le premier qui importe des grenouilles pour les consommer parce qu'on est des mangeurs de grenouilles oui mais je me disais est-ce qu'on en mange tant que ça je m'en rends pas compte parce qu'en fait moi sorti de la dombe j'en mange jamais mais à la carte des restaurants vous envoyez souvent très rarement et bizarrement quand je ne suis pas en dombe je ne peux pas manger de grenouilles non parce qu'il y en a beaucoup surgelés dans les supermarchés il y a beaucoup de il y a une grande enseigne de surgelés c'est pas très compliqué autant les escargots je les vois beaucoup à Paris ou ailleurs autant les grenouilles j'avoue qu'on en voit moins en France il y en a quand même pas et puis les consommateurs qui les achètent eux-mêmes eux-mêmes oui c'est ça à la grande distribution ces marques indonésiennes sont destinées à la grande distribution oui c'est ça alors c'est vrai que moi je n'ai jamais acheté de grenouilles parce que je ne les mange qu'au restaurant et je ne les mange qu'en dombe et on avait même une expression métonymique chez moi pour dire on va au restaurant on disait on va manger des grenouilles ça voulait dire on va manger au restaurant et pas forcément des grenouilles mais c'était voilà parce qu'il y avait toujours des grenouilles en entrée et vous en mangez aujourd'hui régulièrement ? bah non je pense que je ne vais plus en dombe donc non ça fait plusieurs années que je n'ai pas mangé de grenouilles mais quand je suis allée tourner à Lyon dans un petit bistrot où la femme était d'ombie s'il y avait des grenouilles tout de suite quand vous envoyez la carte vous les prenez mais je les aime telles qu'elles sont faites là-bas en Persillade et encore une fois je les aime là-bas je ne mangerai jamais des grenouilles à Bordeaux alors on a fini on va passer au dessert à présent et c'est le péché mignon avec Brigitte du régressif classique qui sent bon le déjeuner familial et dominical une bonne mousse au chocolat alors valeur sûre pour les gourmands et culte pour les amateurs ou les accros à la tablette noire 70% la petite histoire Brigitte dit que c'est le cuisinier suisse Charles Fazy qui a inventé cette mousse au chocolat pour notre roi Louis XVI elle s'appelle d'abord mousse de chocolat parce qu'on se demande si ce n'est pas plutôt la mousse qui est extraite dans le chocolat qui est déjà chauffée etc c'est plutôt vers 1820 qu'elle devient une vraie recette à base de chocolat de jaune d'oeuf de crème et de sucre ce qui va contribuer à populariser ce dessert on prête aussi à Toulouse-Lautrec l'invention de la recette comportant du cacao du blanc d'oeuf monté en neige et du beurre alors Emmanuel Jarry quel est le secret d'une bonne mousse au chocolat du dimanche pour la faire ou à quoi elle doit quel goût elle doit avoir pour la manger moi déjà j'aime quand elle est mousseuse parce que parfois on a des mousses au chocolat on va goûter celle-ci il y a des textures effectivement qui peuvent être assez différentes qui peuvent être très compactes assez compactes assez compactes ah non ça va quand même non parce que il ne faut pas non plus que ce soit du vent il faut qu'il y ait quelque chose en bouche je l'arrangerais même si je ne veux pas juger je la trouve bonne très chocolatée mais je la trouve plutôt compacte ah oui moi je trouve ça va ce degré de mousse et de compacte mais ce que je trouve très bon c'est qu'elle est compacte aussi un petit peu moi j'aime bien surtout elle est très chocolatée oui donc vous vous aimez quand il y a beaucoup 70% de chocolat quand il y a peu de sucre un chocolat qui a beaucoup de goût et qu'il y a une certaine amertume j'aime pas du tout le sucre et je ne mange quasiment jamais de dessert sauf les desserts au chocolat et le nec plus ultra pour moi est dans la mousse donc voilà c'est pour ça que je vous ai demandé votre avis il doit y avoir les jaunes là non ? pour qu'elles soient un peu compactes pour qu'elles soient compactes comme ça c'est pas impossible ou alors il peut y avoir un peu de soit de la crème soit du beurre en théorie vous mettez de la crème et du beurre ? moi je suis bressane j'en mets un peu partout un peu partout ? il m'arrive parfois d'en mettre mais ce que j'aime beaucoup là c'est les petits copeaux qui apportent du croquant parce que ce qui est intéressant dans les desserts souvent c'est les textures je trouve que vous êtes dure avec cette mousse au chocolat non 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 je la trouve très très bonne très chocolatée je la trouve si on doit la distinguer compacte ou légère je la trouve plutôt dans la famille des compactes oui mais un bon degré de compacte donc vous vous l'aimez un peu améliorée avec des petites oui j'aime ça mais j'aime pas quand il y a des fruits j'aime pas quand il y a de l'alcool voilà j'aime le chocolat pur et dur pour moi le chocolat pour moi c'est vraiment une drogue j'en mange toute la journée toute la journée alors sous forme de tablettes ouais de tablettes ouais ouais à mon bureau j'ai toujours des tablettes dans mes tiroirs mes collègues le savent ils viennent m'en piquer et donc oui oui je peux pas me passer de chocolat on commence à quoi à 70% ouais 70% et je vais pas plus de 75% parce qu'en fait je trouve que c'est le bon c'est comme disait Stéphane Bonnat qui est un chocolatier avec qui j'ai voyagé on était à une implantation et tout ça qui est vraiment quelqu'un qui est passionné parce qu'il va chercher des crues et puis il conche le conchage c'est vraiment la chose la plus importante et il y a très peu il y a peut-être 6 chocolatiers c'est quoi le conchage ? c'est la transformation de la fève une étape de la transformation et qui va donner cette texture ce qui est bon dans le chocolat souvent en fait il y a eu aussi une mode du chocolat partout dans le monde des gens qui sont mis à faire ce qu'on appelle le bean to bar de la fève jusqu'à la tablette mais en fait il leur manque cette étape qui fait qu'il y a quelque chose de soyeux en bouche de la tablette et donc pourquoi je vous disais ça je me suis perdu en tout cas oui 75% pour moi c'est l'équilibre pour vous entre l'amertume parce qu'après on retrouve à 90% je trouve que c'est pas intéressant puis il y a un côté rugueux en bouche et moins il n'y a pas assez de chocolat donc voilà 75% c'est bien et donc sinon jamais de dessert ? non j'aime pas trop j'y arrive mais j'avoue que le sucre c'est un problème pour moi j'aime pas le goût sucré sauf le chocolat donc quand on goûte quand on va au restaurant difficile pour vous de juger les desserts ? vous faites une passe ? non j'ai de la chance parce qu'il y a très souvent des desserts au chocolat dans tous les restaurants parce que je pense que je sais plus quel chocolatier disait que 9 français sur 10 aiment le chocolat et le dixième qui dit ne pas aimer il ment donc voilà en fait je crois que tout le monde aime le chocolat et quand il n'y en a pas bon je tente un peu quelque chose mais c'est vrai que j'ai du mal avec le sucre et ça depuis enfant j'ai jamais mangé beaucoup de sucre comment vous jugez ces pâtisseries de plus en plus sophistiquées ces pâtissiers ou pâtissières on pense à Nina Métayé de plus en plus médiatiques qui sont des stars maintenant et qui font plus des gâteaux mais quasiment des oeuvres d'art est-ce que ça vous impressionne est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose pour la pâtisserie ou au contraire on change de registre on n'ose même plus les manger ces gâteaux oui c'est vrai et il y a Cédric Grelais qui avait fait un rubis de scoop je trouvais extraordinaire et je sais que je ne l'aimerais pas je ne l'ai jamais mangé mais j'adorais quand même croquer dedans parce que je le trouve beau je le trouve appétissant je trouve ça complètement fascinant d'arriver c'est quand même là on est vraiment dans de la maîtrise incroyable du sucre d'arriver à faire quelque chose qui ressemble aussi de façon aussi fidèle à la chose qui est représentée donc ça peut être des fruits le rubis de scoop etc donc moi ça ne m'attire pas gustativement mais je trouve que c'est un peu comme Antonin Carême qui faisait au 19ème des plats tout en hauteur et bien c'est une autre ça s'inscrit dans l'histoire de la cuisine française donc je crois que c'est un moment important en fait et qu'on peut analyser vous ne trouvez pas qu'il y a une tendance aussi actuellement vers des desserts avec très peu de sucre il y a des grands chefs qui aujourd'hui proposent des desserts qui sont à peine sucrés oui alors ça je trouve ça super parce que moi je n'aime pas trop le sucre moins c'est sucré plus j'arrive à les manger c'est à vous justement exactement mais vous savez en fait quand je mange dans des dans des maisons d'hôtes des desserts de grand-mère souvent c'est très peu sucré il y a eu un peu une dérive où on s'est mis à sucrer parce que les gens aiment le sucre et tout mais là on revient vers ça et ce que j'aime beaucoup chez certains pâtissiers c'est qu'ils se remettent à faire des fruits de saison parce qu'on parle toujours des produits de saison mais vous avez des tartes aux fraises aux framboises toute l'année dans les pâtisseries dans plein de pâtisseries et donc maintenant il y a toute une mouvance comme ça de pâtissiers qui dit non non on va respecter les saisons et oui pourquoi on ne respecterait pas aussi les saisons pour les tartes aux fraises et les tartes aux framboises et l'hiver faire des tartes aux pommes enfin vous voyez donc ça je trouve que c'est bien alors souvent ce sont des fruits congelés parce que quand on va au ski l'hiver et qu'on mange une tarte aux birtis alors qu'il y a deux mètres de neige dehors on se dit alors après si c'est de la cueillette et qu'on congèle et bah pourquoi pas c'est souvent ça mais c'est pas forcément des fraises du chili c'est ce que je voulais dire oui ah oui off quand on en passe beaucoup dans la pâtisserie mais effectivement quand on va à la montagne vous avez raison en tout cas je trouve ça bien de penser à une pâtisserie de saison aussi merci Emmanuel Diary d'avoir accepté notre invitation dans Politique à table merci à vous tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP